... Sophie Rodrigues reconvertie en professeure des écoles. Le temps de la dictée d'Ela, rédigée cette année par Hervé Letellier, l'ancienne championniste éroise de snowboard, a participé à l'événement dans une école de Saint-Martin-du-Riage avec des élèves très studieux. L'Institut pour l'avancée des biosciences sous la loupe de Julie Gaillet, et de passage dans l'agglomération grenobloise pour une représentation, la comédienne, sensible à la cause des femmes, notamment en matière de santé, a rencontré chercheuses et chercheurs. Et puis les masques chirurgicaux en polypropylène restent efficaces après plusieurs lavages en machine, contrairement aux masques en tissu. Le co-auteur de cette étude, le chercheur grenoblois Philippe Cinquin, sera là pour nous expliquer tout ça. Bonsoir à tous, ravie de vous retrouver dans ce JT du mercredi 20 octobre 2021, l'essentiel de l'actualité du Grand Grenoble du lundi au vendredi à partir de 18h. Des mots pour le dire, chaque année depuis 18 ans, l'Association européenne contre les locaux d'istrophie ELA organise dans les établissements scolaires une grande dictée pour sensibiliser à la maladie, à la solidarité et au respect de la différence. Ça se passe toute la semaine, à l'instar de l'ex-prof Brigitte Macron en Lille-de-France. Dans chaque région, des personnalités sont chargées de lire la dictée. Et c'est Sophie Rodrigues, ancienne championne de snowboard, qui s'est acquittée avec sérieux de cette tâche à l'école Notre-Dame de Saint-Martin-du-Riage. Charlotte Faulkner. C'est dans une ambiance studieuse et sous la direction de Sophie Rodrigues que ces élèves de CE2, CM1 et CM2 ont participé à la dictée de l'association ELA, une dictée intitulée « La gymnastique des mots » écrite par Hervé Letellier, prix Goncourt 2020. En fonction de leur niveau, les élèves ont eu une dictée soit à trop ou avec des paragraphes en entier à écrire, une dictée plus complexe que celle effectuée en classe d'habitude, mais qui a tout de même été appréciée des élèves. Moi je trouve qu'elle était très bien, elle était belle, mais elle était assez compliquée. Moi je l'ai trouvée très bien. En termes d'orthographe, ça va, c'est un peu facile à suivre. Par contre, ce qui était compliqué selon moi, c'était le sens. Un petit peu difficile, oui. Il y avait des mots que je ne connaissais pas très bien. Je l'ai trouvée assez difficile, surtout rigolote, parce qu'on écrivait des mots à son choix, à ce qu'on pensait. Et dans la classe, il n'y a pas que les enfants qui ont trouvé la dictée compliquée. Elle est difficile, c'est une dictée qui est difficile pour des enfants de primaire. Mais voilà, nous l'avons expliquée au niveau du sens pour que ça reste quand même compréhensible et que le but de cette dictée est là, garde justement tout son sens. Chaque année, l'association ELA a pour but de sensibiliser les élèves à la lutte contre les leucodystrophies, des maladies génétiques gravissimes qui touchent 3 à 6 enfants par semaine en France. Cela fait déjà plusieurs années que l'ancienne snowboardeuse spécialiste de Halfpipe, Sophie Rodriguez, est ambassadrice de l'association. Oui, elle était difficile cette dictée, je n'aurais pas aimé avoir la faire. J'étais plus à l'aise dans l'exercice de la dictée. Non mais c'était très chouette, c'est vrai qu'elle n'était pas facile, mais ils se sont accrochés jusqu'au bout, ils n'ont pas lâché. Je pense que ça leur a demandé pas mal d'efforts, mais c'est vraiment chouette. Je suis contente à chaque fois de faire ça. La loco dystrophie, une maladie que connaissent les enfants de l'école de Saint-Martin-du-Riage, car parmi les anciens élèves se trouve Joseph, un jeune garçon touché par la maladie. C'est donc pour lui que les enfants lui ont écrit cette dictée. L'opération « Mets tes baskets et bats la maladie » mobilise cette semaine 500 000 élèves en France. Dans la famille Gaillet, je voudrais la comédienne, réalisatrice et productrice Julie Gaillet, fille et petite-fille de chirurgien, arrière-petite-fille de l'une des premières femmes diplômées de médecine et soeur d'un radiologue, a profité de son passage sur les planches du déclic de clé mardi pour prolonger son séjour dans l'agglomération et aller voir l'une de ses cousines, qui se trouve être elle aussi médecin puisque chercheuse à l'IAB, l'Institut pour l'Avancée des Biosciences, sur le site du CHU Grenoble-Alpes. L'actrice qui s'intéresse depuis longtemps à la santé des femmes et aux femmes dans la science a aussi pu discuter avec d'autres chercheurs à la pointe dans le travail sur les cancers. J'ai vraiment beaucoup de chance parce que je suis quand même dans le laboratoire de ma grande cousine Claire Vourche qui m'a ouvert les portes, qui a travaillé sur cette ADN poubelle, l'ARN, dont on parle beaucoup ces derniers temps. Et j'étais curieuse de découvrir les moyens que vous pouvez leur donner. Ça fait de nombreuses années qu'elles travaillent et qu'ils travaillent tous dans l'ombre, donc c'est passionnant. Et je voulais comprendre, voir le laboratoire. En plus, dans un laboratoire où il y a pas mal de femmes quand même, donc c'était les mettre en lumière. On est un des deux grands centres de recherche sur le cancer de la région Rhône-Alpes avec plus de 200 chercheurs sur la thématique. Donc on est en plein octobre rose, c'est vraiment le moment de mettre en lumière l'action de nos chercheurs dans la lutte contre le cancer. Et puis aussi on est un institut dans lequel les femmes jouent un rôle très important et c'est une autre cause qui est chère à Julie Gaillet. Donc on a des chercheuses brillantes, chefs d'équipe, directeurs de recherche, jeunes chercheuses. C'est l'occasion aussi de braquer un petit peu un éclairage sur leurs projets, sur leurs activités et sur le rôle qu'elles jouent de façon générale dans la recherche en biologie et en santé en France. Julie Gaillet qui est aussi cofondatrice de l'association Info-Endométriose. On va rester dans le domaine de la santé avec mon invité Philippe Cinquin. Bonsoir. Bonsoir. Vous êtes professeur de santé publique au CHU Grenoble-Alpes. Vous êtes co-auteur d'une étude qui a son importance, sachant que visiblement le masque c'est un objet auquel nous allons devoir nous habituer même si ça va un peu mieux sur le fond de la pandémie. Cette étude porte donc sur l'efficacité des masques chirurgicaux. Elle a été publiée il y a quelques jours dans la revue scientifique Chymosphère. Un an et demi de travaux en laboratoire pour démontrer que les masques dits à usage unique peuvent en fait encore servir après lavage. C'est bien ça ? Oui, tout à fait. Ce que nous avons démontré, c'est que les masques chirurgicaux, qui sont des dispositifs médicaux à usage unique, peuvent en réalité être lavés jusqu'à dix fois et qu'après ce lavage, ils conservent les propriétés essentielles de la norme qui s'applique à eux en termes de filtration, en termes de respirabilité et en termes de propreté. Donc si vous lavez votre masque chirurgical dix fois, vous aurez une performance de filtration qui est en réalité supérieure à celle qu'on peut trouver sur les masques en tissu qui sont prévus pour jusqu'à dix, cinquante lavages, mais qui ont une performance en termes de filtration garantie qui est significativement moindre, 90% au lieu de 98%. Les masques dont on parle, ce sont les masques comme celui que vous portez ? Exactement, c'est un masque qui a été lavé d'ailleurs, celui-ci. Alors on parle de lavage, c'est des lavages à la machine, avec une température de quel degré ? Alors c'est des lavages qui sont faits selon le protocole recommandé par l'Agence nationale de sécurité du médicament et des produits de santé, c'est-à-dire 40 degrés, au moins pendant 30 minutes, donc c'est des cycles tout à fait standards. Ce qui est important également, c'est de préférer un séchage manuel plutôt qu'un séchage en sèche-linge, parce que le séchage en sèche-linge est plus agressif du point de vue mécanique. D'autres précautions peut-être ? Est-ce qu'il faut les laver tous ensemble avec d'autres articles ? Alors il n'y a pas de précautions tout à fait indispensables. Si vous avez des petits filets de protection pour les articles fragiles, c'est mieux, parce que du coup vous allez effectivement protéger votre masque chirurgical, mais vous pouvez sinon le laver avec votre linge domestique. Il ne s'agit plus de faire un lavage spécifique, comme c'était recommandé tout au début. Vous pouvez le laver avec votre linge domestique, donc le lavage ne vous coûte rien en réalité. Vous avez parlé de dits lavages, mais on peut déjà s'en rendre compte si on constate quelques irrégularités sur le masque. Alors voilà, il peut se faire, et nous l'avons observé dans notre étude, en réalité le point de faiblesse de ces masques, plus que la matière filtrante, c'est la barrette nasale et ce sont les élastiques. Et donc lorsque vous sortez votre masque de la machine à laver, il faut l'observer. Si vous vous apercevez que le masque est abîmé sur ces points, par exemple qu'un élastique est cassé, bien évidemment vous jetez le masque. Alors il peut se faire aussi qu'au bout d'un certain nombre de lavages, on observe une sorte de bouloche qui ne va pas dégrader la performance du masque, mais qui peut vous amener à le jeter. En gros, vous regardez le masque et s'il vous paraît visuellement insatisfaisant avant du lavage, vous le jetez. Alors vous avez parlé des masques en tissu. À un moment, on nous a dit qu'il y avait des masques en tissu qui étaient plus valables, qu'il fallait utiliser les un et puis les deux. Qu'en est-il exactement ? Dans tous les cas, le masque chirurgical sera toujours plus performant. Oui, donc il existe en réalité deux types de masques dits en tissu à usage non sanitaire. Qui étaient pourtant validés par l'AFNOR. Oui, bien sûr. Ils répondent à une spécification de l'AFNOR qui est très précise. Et pour les masques de type 1, usage non sanitaire de type 1, cette spécification exige que 90% des particules de 3 microns soient filtrées. Pour les masques à usage non sanitaire de type 2, c'est seulement 70%. Et donc là, ça fait une certaine différence par rapport aux masques chirurgicals tels que celui-ci, où là, ce qui est garanti, c'est 98% au lieu de 90% pour le meilleur des masques à usage non sanitaire. Et surtout sur une gamme de particules beaucoup plus large, qui va de 650 nanomètres à 7 microns. Et ça, c'est important parce qu'être capable de filtrer aussi à des tailles de particules inférieures à 3 microns, c'est important par rapport au risque de contamination par les aérosols. Alors cette étude, elle a été publiée il y a quelques jours seulement. Est-ce que les autorités sanitaires recommandent officiellement de laver les masques chirurgicals ? Eh bien non, et ça, c'est justement un des points que nous espérons que cette étude fera bouger. Parce qu'il faut dire que l'essentiel du travail avait été obtenu dès le mois de mai de 2020. C'est un travail qui a démarré très tôt. Il a été initié par ma collègue Caroline Landel, qui est professeure d'hygiène hospitalière, parce qu'elle avait vraiment l'inquiétude que les professionnels de santé du CHU ne puissent pas disposer de masques chirurgicaux. Et donc, elle savait que nous avions eu des collaborations avec le CEA, en particulier sur la stérilisation des dispositifs médicaux implantables. Elle nous a demandé si on pouvait faire quelque chose. Et là, il s'est passé quelque chose de formidable. Dans ma vie scientifique, je pense que je ne le verrai pas. En quelques jours, quelques semaines tout au plus, un consortium de plus de 100 chercheurs s'est constitué, venant de plus de 50 laboratoires, des universités, l'INSERM, les grands organismes, bien sûr, qui avaient été à l'origine, le CNRS, le CEA, des CHU, et c'était un travail très interdisciplinaire. Et donc, on a pu obtenir ce résultat. Malheureusement, les masques chirurgicaux sont des dispositifs médicaux à usage unique. Et le Code de santé publique interdit qu'on réutilise des dispositifs médicaux à usage unique. Et ça, ça a bloqué tout. L'INSM, que je citais tout à l'heure, nous a interdit de faire une étude sur la personne humaine qui aurait permis de montrer en plus de ce que nous avons fait, que quand on portait le masque pendant 10 fois, les performances n'étaient pas modifiées. Et donc, aujourd'hui encore, il n'y a pas de recommandation du lavage des masques. Nous avons écrit au Conseil de la santé publique, à la Direction générale de la santé, à l'INSM, nous espérons que la position évoluera. Mais aujourd'hui, non, il n'y a pas de recommandation officielle de faire ça. C'est un enjeu de santé publique et c'est aussi un enjeu écologique. Oui, bien sûr. Si on est capable de réduire par 10 la consommation des masques chirurgicales, ça aura un effet très significatif. L'ordre de grandeur du plastique qui est utilisé aujourd'hui en France pour les masques chirurgicaux et les FFP2, c'est de l'ordre de 1% du tonnage global. Donc, ce n'est pas rien du tout. Alors là, il y a un enjeu aussi qui est intéressant, c'est que ces masques-là sont faits purement en plastique, tout l'un de la matière filtrante et du polypropylène. Donc, si on se donne la peine de mettre en place des circuits de récupération, et certains acteurs l'ont fait, eh bien, on peut refabriquer des objets en plastique, à la différence des masques en tissu, qui le plus souvent mélangent des fibres naturelles avec des fibres plastiques. Et donc là, il y a une difficulté supplémentaire, qui est de faire le tri. Donc, en pratique, ces masques en tissu peuvent être recyclés uniquement sous forme d'énergie en les brûlant. – Bon, souhaitons que les hautes instances de la santé, il paraît qu'il y en a qui ont des oreilles qui traînent dans l'agglomération gornobloise, qui viennent de pas très loin de chez vous, espérons qu'ils vous entendent, professeur Sainc, un jour. Merci. – Merci à vous. – Retour de l'actu à 19h, 21h et 23h. On se quitte en musique avec Mickaël Grégorio. L'imitateur-chanteur se produira jeudi au Grand-Angle de Voiron avec son nouveau spectacle, L'Odyssée de la Voix, où il interprétera notamment ce titre de Joe Cooker. Excellente soirée à tous. Sous-titrage Société Radio-Canada